Vous êtes en direct sur France 24 et chaque soir on vous propose un éclairage sur un sujet qui a marqué l'actualité, c'est le focus du jour. Et ce soir ce sont les sectes. Les sectes qui font peur, surtout quand elles investissent le domaine de la santé. Un rapport publié aujourd'hui met en garde contre les dérives de certains pseudo-psychothérapeutes qui font croire à des malades du cancer ou du sida qu'ils peuvent être sauvés grâce à un traitement psychothérapique. L'auteur de ce rapport c'est vous Georges Fenech, merci d'être avec nous. Vous êtes le premier invité de cette nouvelle formule, vous la baptisez donc avec moi et merci d'être le premier invité. Vous êtes le président de la Mivilud, c'est comme ça qu'on prononce, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Les conclusions de votre rapport font très peur. Elles font peur, elles ne sont pas là pour faire peur mais pour mettre le doigt sur de vrais problèmes. Vous avez parlé des psychothérapies déviantes, ça fait des années que nous attendons une régulation de cette profession qui par ailleurs est une vraie profession mais dans lesquelles vont s'engouffrer des organisations à caractère sectaire et des charlatans de tout poil qui vont appliquer des méthodes dangereuses. On se souvient de l'amendement à Coyer du président de l'Assemblée nationale actuelle qui en 2004 déjà demandait cette réglementation pour éviter à n'importe qui de mettre une plaque de naturopathe, tout ce qu'on voudra, et d'appâter des patients et ensuite d'exercer une emprise mentale. C'est pour ça qu'on tombe dans la dérive sectaire parce que sous couvert de soins, d'une part on met en danger la personne parce qu'on lui interdit les soins conventionnels, on lui impose des méthodes charlatanesques qui conduisent quelquefois à la mort. On a des affaires très très graves et donc il fallait réagir et c'est ce que nous avons demandé à travers ce rapport et je suis très satisfait de voir que la direction générale de la santé, du ministère de la santé, est en train de mettre en place un projet de loi qui est actuellement soumis à l'examen du Sénat et qui a été voté à l'Assemblée pour davantage réglementer cette profession. Alors vous allez nous expliquer dans un instant la différence entre un vrai psychothérapeute, un charlatan et quelqu'un qui peut carrément virer dans les sectes. Mais d'abord je vous propose de regarder ce reportage de Willy Bracciano. Il a suivi un groupe de femmes victimes de ces méthodes de charlatanisme. Regardez. Dans un petit local d'un pavillon de la banlieue parisienne, Laurence s'exerce sur un proche. Elle n'est pas ostéopathe, ni même podologue, mais une ex-employée du secteur bancaire qui vient juste de se reconvertir dans le bien-être. Laurence est ce qu'on appelle une réflexologue plantaire, une discipline par laquelle on veut provoquer un effet de détente par le toucher. Chaque partie du pied est censée correspondre à un organe du corps. Ici, par exemple, ça va être la tête. Tout ce qui est à ce niveau-là, ça va être les sinus. Donc tout simplement, on va stimuler les zones réflexes. Mais voilà, cette discipline n'est pas reconnue en France. Et cette technique n'est pas validée par le corps médical. Mais Laurence y croit. Elle vient d'obtenir son certificat de réflexologie. Un certificat sans valeur, mais pourtant obtenu auprès d'un centre de formation bien réel. En France, il en existe des centaines. Parmi eux, des centres de formation peu scrupuleux. Laurence en a d'ailleurs fait les frais. Elle a dû tout recommencer après une première formation non satisfaisante. J'ai eu tout ça. J'ai ça. J'ai ça. Donc c'est brouillon. Il y en a partout. C'est incompréhensible. Il faut refaire les cours en arrivant chez soi. Je n'osais même pas utiliser ces supports. Parce que je n'étais pas sûre de ces supports. Effectivement, j'ai bien eu raison. Puisque avec les autres cours que j'ai eus, les supports n'étaient pas... pas bien faits. Mais c'est surtout aussi au niveau de la pratique. C'est que la pratique a été très, très mal faite. Et plus surprenant encore, les cours ont lieu au domicile du formateur, dans une pièce d'un appartement parisien. Sylvie était l'une des 6 étudiantes de la formation. Au départ, cette proximité, le travail en petits groupes restreints, avait séduit cette auxiliaire de soins. Mais elle a tout arrêté quand elle s'est sentie manipulée. Nous nous sommes rendus compte au bout de 3 mois de formation que cette personne nous manipulait, qu'elle nous donnait des phrases cadeaux qui détruisaient les gens autour de nous alors que nous, nous étions là en tant que professionnels. Nous estimions que ces phrases cadeaux étaient plus de la manipulation mentale qu'autre chose et qu'on ne pouvait pas les distribuer comme ça gratuitement aux gens. Je n'ai pas ma place dans mon milieu familial. J'ai le cul entre deux chaises. C'est un exemple de ces fameuses phrases cadeaux que le formateur demande aux étudiants d'appliquer à leurs patients. Les gens doivent se répéter ces phrases de façon à en être convaincus. Tout cela caché derrière de la kinésiologie cette fois, une méthode censée permettre de tester et de corriger les déséquilibres de l'organisme. Il y a certains jours, on s'est retrouvés nous en tant que patients. On était là plus pour être soignés que pour apprendre. Elle a utilisé certaines phrases cadeaux sur certaines de nos collègues. Elles ont été traumatisées. Certaines ont pleuré, d'autres ont vomi, ont eu des malaises. Enfin bon, ça a été très loin. Je ne sais pas quel est le but de cette manipulation, mais c'est de la manipulation psychologique très dangereuse. C'est ce genre de dérive qui alerte la Mivilude, un service auprès du Premier ministre chargé d'identifier les dérives sectaires et de mesurer les risques d'atteinte de l'intégrité physique et mentale des personnes. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a toute une offre de formation qui n'est absolument pas encadrée, qui ne rentre pas dans le cadre de la formation professionnelle, qui concerne des organismes qui ne se sont pas déclarés auprès de l'administration en charge de la formation professionnelle et qui délivrent des formations dites certifiantes. Et là, on est dans une zone à haut risque qui manie beaucoup les outils psychothérapeutiques qui sont des outils qui, lorsqu'ils sont dévoyés, vous entraînent dans des techniques de manipulation mentale qui peuvent aboutir jusqu'à l'emprise mentale de celui qui a suivi ce type de stage. Ces six femmes qui suivaient les cours ont décidé de tout arrêter. Elles avaient versé près de 2000 euros. Contactées, le formateur n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Aujourd'hui, ces femmes ont porté plainte. Le dossier est maintenant entre les mains de la justice. Georges Fenech est avec nous. Vous êtes le patron de l'Ami Villude. Comment on fait pour protéger ces femmes fragilisées psychologiquement et qui se laissent faire parce qu'on leur promet qu'elles vont aller mieux ? Votre reportage illustre très bien nos inquiétudes. Nous connaissions bien sûr cette affaire, mais elle a beaucoup d'autres. Je voudrais rappeler que la psychothérapie est exercée la plupart du temps dans de bonnes conditions. C'est des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues. Mais malheureusement, il y a une frange de psychothérapeutes qui s'auto-proclament. Psychothérapeutes qui n'en ont pas les qualifications et qui, en plus, utilisent ce biais-là pour exercer de l'emprise mentale, pour augmenter le nombre de leurs affectifs, d'adeptes et, évidemment, chercher un but lucratif. Aujourd'hui, moi, je peux déclarer que je suis psychothérapeute et mettre une plaque sur... Aujourd'hui, chacun est libre de mettre une plaque naturopathe, psychothérapeute. Le titre n'est pas protégé en tant que tel. Donc, ce que sont en train de faire les pouvoirs publics, c'est de protéger ce titre, de prévoir des systèmes de contrôle des organismes de formation. Et la direction de la Général de la Santé a également, depuis le 3 février dernier, vous voyez que c'est tout récent, mis en place un groupe d'appui technique composé de spécialistes, dont nous ferons partie également, qui est chargé de recenser toutes ces techniques, il y en a à peu près 200 dans notre pays, et de faire le tri. Celles qui sont tout à fait inoffensives, qui peuvent être un complément d'un soin traditionnel, et celles qui présentent de véritables dangers. Cela, dans le souci d'informer nos concitoyens. Sauf qu'on ne pourra pas légiférer. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de liste de sectes. C'est ça le problème ? Ah non, il n'y a pas de liste, et nous n'entendons pas faire de liste de sectes. Ce n'est pas notre souci à nous, ce n'est pas notre domaine de compétence. Ce que nous dénonçons, nous, ce sont des dérives sectaires qui peuvent être de gira d'obédience religieuse, culturelle, thérapeutique. C'est qu'à partir du moment où nous constatons un danger pour les familles, pour les individus, pour les mineurs, eh bien là, nous agissons auprès des pouvoirs publics. Comment concrètement vous voyez le danger ? Comment concrètement vous distinguez le simple charlatan, voilà, ça arrive, avec la dérive sectaire véritable ? Nous sommes saisis de plaintes, nous sommes destinataires de signalements, et donc nous faisons un travail d'études et de réflexions sur les groupements concernés, et nous faisons des recoupements aussi avec les éléments qui nous sont fournis par les services spécialisés, les enquêteurs de gendarmerie, de police, la justice, et on arrive finalement à se faire une idée sur le caractère. Mais vous avez raison, pour l'instant, on travaille de manière un petit peu artisanale, et j'attends beaucoup en ce qui me concerne du groupe d'appui technique qui sera composé de deux spécialistes auxquels nous apporterons aussi notre expertise. Vous dites aussi dans ce rapport que le satanisme explose en France ? Le satanisme est un phénomène qui se développe en France comme dans tous les pays européens. Pourquoi ? Il n'y a pas d'association structurée, de fédération, le culte de satan ne nous intéresse pas non plus, il a toujours existé, on n'a pas de jugement de valeur sur les croyances, par contre, ce qui nous inquiète, ce sont les dérives sataniques, notamment qui touchent les mineurs, les adolescents, les jeunes, qui, sans s'en rendre compte quelquefois, par le biais de quelques portails d'entrée, musique métal, piercing, culture gothique, qui en soi n'est pas condamnable, mais qui peuvent être un risque de tomber vers la culture et la dérive satanique, c'est-à-dire les profanations de cimetières, les tentatives de suicide, d'automutilation, et c'est cela qu'il faut préserver avec une bonne information. Absolument. Merci beaucoup Georges Fenech, merci d'avoir été notre premier invité pour ce focus du jour, ce focus du soir, à suivre la météo et puis un nouveau JT, tout frais, en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada